Et moi je ne sais pas ce qui se passait il y a 2400 ans, mais il y a une autrice, on avait l'impression qu'elle le savait à travers tous les romans qu'elle nous a proposés, qui nous a quittés récemment. Donc on va parler aujourd'hui de la mort d'Oward Allen Frances O'Brien, dite Anne Rice, enfin O'Brien de son nom de jeune fille. Oui, il faut savoir que son père avait trouvé très intelligent de l'appeler Howard, donc c'est pas du tout une autrice trans. C'est Howard, mais Howard, je pensais qu'il allait parler d'Anne Rice, je ne sais pas qui s'appelait Howard. Cécile s'appelle Howard à la base, mais à 6 ans dans une église, il y a une sœur, sœur Dolorès, je ne sais plus, j'ai oublié le nom, qui lui a demandé comment elle s'appelait. C'est elle qui a improvisé, elle a dit je m'appelle Anne parce qu'elle trouvait le nom joli, et du coup tout le monde l'a appelé Anne à partir de là. Même le père, qui peut-être s'est dit, ah oui, c'est vrai que c'était con Howard, il s'est dit ça va lui fournir un avantage dans la vie d'avoir un prénom de mec, il s'était dit ça à l'époque. Bref. Et derrière, malgré cette histoire, finalement, dans un milieu plutôt spirituel où elle s'était baptisée, à double titre du coup j'imagine, elle a eu une relation plutôt tumultueuse avec l'église. Elle avait fait notamment cette déclaration parce qu'elle avait quitté la religion la première fois, elle était revenue en 98 sur les bancs de l'église. Et après, dans les années 2000, 2010, je ne sais plus, elle avait dit au nom du Christ, je refuse d'être anti-gay, je refuse d'être anti-féministe, je refuse d'être contre la contraception, je refuse d'être anti-démocrate, je refuse d'être anti-science, je refuse d'être anti-vie au nom du Christ, j'arrête le christianisme et d'être chrétienne. Amen. Je trouvais que c'était un joli sermon, mais bon, après, je suis quelque peu biaisé, évidemment. Et donc, elle qui dépeignait tant d'êtres immortels s'est éteinte à 80 ans, le 11 décembre précisément 2021, du coup, des suites d'un accident cérébral. Pourtant, elle avait l'air d'être bien conservée, tu vois, elle ne faisait pas 80 ans, elle ne faisait pas gravataire, elle faisait régulièrement des lives sur Facebook, d'ailleurs. Et je vous montrerai peut-être un petit extrait du dernier live qu'on a d'elle, où elle avait l'air d'être, en tout cas, toujours aussi vive d'esprit. Et alors, c'est une autrice, pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est celle qui a fait Entretien avec un vampire, les stats le vampire, la reine des damnés, le voleur de corps, le même noc le démon, etc. Elle a fait aussi une saga sur les sorcières, j'ai notamment ici le domaine de, je ne sais plus, je ne l'ai pas lu. Mais enfin, j'ai lu le début, mais justement, après Guillaume Depardieu, je m'y remettrai peut-être. Et elle a aussi fait des romans érotiques, voire pornographiques, chiques. Voilà, quelque part, en fait, elle est à la fois la mère du genre romantico-horifique, vous savez, les histoires d'amour avec des vampires, en fait, on va le résumé comme ça. Voilà, beaucoup moins bien exécuté dans des sagas comme Twilight. Et c'est aussi la mère de la littérature érotique chic et BDSMsoft, à double titre, du coup, vu que Fifty Shades of Grey, à la base, était une fanfiction de Twilight. Twilight qui est très, très inspirée du mythe moderne du vampire créé par Anne Rice. Et donc, on se souvient de Exit to Eden, qui avait été adapté d'ailleurs au cinéma, qui avait été écrit sous pseudo, je crois que c'était Anne Rampling, mais c'était Anne Rice qui était derrière. Donc, voilà, en fait, deux styles qui sont omniprésents aujourd'hui, mais qui ont quelque part été créés par Anne Rice. Donc, voilà, puisqu'elle a, à double titre, inspiré Fifty Shades of Grey, sauf que c'était un petit peu nul. Et d'ailleurs, c'était Link the Sun qui avait fait remarquer que finalement, le film était un peu mieux que le livre pour une fois. Enfin bref. Donc, Anne Rice nous manquera, évidemment, dans un monde désormais peuplé d'Ersatz et privé de son original. Paix à son âme, mais elle a désormais la question, la réponse à la question finale. Et je la cite, la mort, l'idée que nous puissions cesser d'exister, l'idée que nous pouvons nous retirer sans jamais savoir que nous nous évanouissons, que nous pourrions cesser d'être sans réponse à toutes nos questions cosmiques. L'idée qui transparaît, évidemment, tout au long de sa série de romans sur les vampires. Je vous partage un article du Monde qui est assez long et qui est assez cool sur le coup et qu'ils ont mis en public. Anne Rice, le romancière Anne Rice, autrice des Chroniques des vampires, est morte. Je ne sais pas si c'était l'appellation officielle Chroniques des vampires, mais je crois qu'elle le conceptualisait plutôt en tant que saga. Donc voilà, Anne Rice, dont ils relateront la vie, je vous ai fait un rapide résumé. Et ce que je vous ai trouvé, ce que je vous ai mis de côté également, c'est un extrait de son dernier live Facebook. Alors je dis extrait, je ne suis pas sûr que ça n'a pas été remonté parce qu'il y a des images qui ont été rajoutées en post-prod par quelqu'un qui n'a rien à voir avec Anne Rice. Mais ça a l'air d'être intégral, où elle explique que c'est bien à elle parce qu'elle était très active sur Facebook. Et il y a des gens qui disaient, mais c'est le vrai con de la vraie Anne Rice. Et oui, oui, c'est le vrai con de la vraie Anne Rice expliquée. Et là, elle a quand même une croix autour du cou dans son dernier live. Donc est-ce qu'elle avait fait encore un ultime aller-retour à l'approche de sa fin dans la religion ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le christianisme d'une manière générale est très très présent dans ses romans. Elle a écrit deux livres qui n'ont pas été traduits en français. Je vois ça sur sa fiche Wikipédia. Out of Egypt et The Road to Kana, qui sont deux livres d'une série Christ the Lord, donc le Seigneur Jésus. Donc elle a aussi écrit sur le Christ. Et donc pour Mesh, qui est très vif, très prompt à la condamner en enfer, crie-t-il. Voilà, ce petit inquisiteur du chat. Mais tu vois, finalement, peut-être qu'elle était plus chrétienne que toi, Anne Rice. Donc attention avant de juger, Mesh. C'est vilain de juger. Dieu ne serait pas très content. Attention. C'est qu'il nous a dit que Bram Stoker a confié son bébé à une femme qui en a fait de la merde classique. Pas du tout. Moi, je l'ai lu, le Dracula de Bram Stoker. Et d'ailleurs, ce n'est même pas ça son inspiration. Elle, c'était La fille de Dracula, un film de 1934, je crois. Je ne me souviens plus du nom du réalisateur. Et c'est ça, puisqu'il l'a inspiré, plutôt que le roman de Bram Stoker. Sérieusement, c'est ce qui se fait de mieux en matière vampire. Moi, j'ai à peu près tout lu. J'ai à peu près tout lu, regardé toutes les séries. Véritablement, je n'ai pas trouvé ni Bram Stoker, ni Francis Ford Coppola. C'était, je crois, pour l'adaptation. Bon, ça avait du style, mais ce n'était pas développé dans une saga comme elle l'a fait. Même les retranscriptions historiques, la précision du truc, en fait, c'est plus quelque chose d'allégorique. Mais uniquement allégorique dans le cadre du roman original qu'a lancé le mythe vampirique. Qui, encore une fois, c'est du folklore des Pays de l'Est qui date de je ne sais pas combien de temps. Bref. C'est qui a créé vraiment le mythe du vampire. On pourrait se poser la question. Mais je ne sais plus où je partais avec cette take. Mais bon, est-ce que tu as lu Anne Rice avant de critiquer ? Si tu as juste regardé le film, parce que j'en parle dans ma vidéo sur Fondation, justement, regardez ma vidéo sur Fondation. Je mettrai peut-être le lien. Mais c'est un bon film, Entretien avec un vampire, mais c'est une mauvaise adaptation. Et il faut savoir que c'est une mauvaise adaptation de son moins bon roman. Donc, lisez Anne Rice avant de critiquer Bandiniar. Moi, ça fait partie des rares romans que j'ai vu plusieurs fois. J'ai juste vu Entretien avec un vampire qui est sympa, mais je n'ai jamais vu aucun film. C'est vraiment le moins bien, vraiment, parce que Louis, c'est un personnage ultra gentil. Je n'ai même pas lu, j'ai juste vu le film. Ah oui, d'accord, ok. Déjà, moi, j'aurais changé les deux rôles. Brad Pitt, il était beaucoup plus flamboyant pour le rôle de l'estat, alors que le connard de scientologue, la merde, comment il s'appelle ? Tom Cruise. Tom Cruise, voilà, son nom m'échappait. Et il y a aussi Stéphane Hust qui joue un vampire de 13 ans. Il fait mieux les rôles réservés, un peu, je trouve. Tu disais, excuse-moi. C'est un des premiers rôles de Kristen Dunst, je ne dis pas de bêtises aussi, dans Entretien avec un vampire. Elle est super jeune dedans. Peut-être. Je t'avoue que je n'ai plus l'intégralité du casting en tête. Il va Anthony Pandera, je crois, aussi, dedans. Ah, peut-être. Mais oui, le film est sympa, mais sans plus. Par contre, les stats, l'arène des damnés, c'était un film horrible. Ne le regardez surtout pas, c'est vraiment un anard. Je l'ai aussi avec Alia. Ouais, Alia, il y avait au moins ça dans le film, d'ailleurs, qui porte peu de temps après, je crois. Ouais, c'est son premier film et premier et seul film, je crois, en rôle principal, ouais. Et dans Entretien avec un vampire, il y avait le personnage de Claudia, qui était, enfin, je crois qu'elle s'appelait Claudia, l'enfant dont ils font un vampire, avec qui ils ont une sorte de vie de famille, tu vois, mais un peu bizarre et un peu glauque. Et en fait, ça vient de quelque chose, finalement. Elle disait Anne Rice, là, je vous cite deux têtes, mais en fait, un auteur, il passe son temps à cacher sa vie derrière un récit. Mais finalement, en fait, avec Stan Rice, son mari, ils ont perdu une enfant très jeune, à l'âge de 5 ans. Et en fait, justement, du coup, le personnage de Claudia a beaucoup de rapports avec ça. Là, finalement, c'est une enfant qui meurt, mais pour être préservée pour l'éternité, quelque part. Tu vois, il y a beaucoup cette réflexion-là dans Anne Rice. Et puis, il y a surtout le concept, pour les très vieux vampires, d'être une conscience continue de l'histoire. Et ça, c'est vraiment la thématique que j'ai trouvée la plus intéressante. Et ce n'est pas tellement développé dans Entretien avec un vampire, vu qu'il n'y a que des vampires relativement jeunes. L'entretien, il était super stylé, je trouve. Beaucoup de scènes marquantes. Ouais, c'était cool, mais liser les bouquins, c'est vraiment... Le film est cool, ce n'est pas une trahison du matériau original. Vraiment, clairement pas. Mais ce n'est pas à la hauteur, parce qu'un film, ça ne peut pas retranscrire l'intégralité d'un livre. Une série, il le peut. Une saison d'une série, il le peut. Un film, même de 3 heures, ne le peut pas. Pourquoi pas ? Ça pourrait faire... Enfin, vu le nombre de bouquins qu'il y a, ça pourrait faire une série de vampires. Pas mal, hein, tous les livres de Anne Rice, s'il les adapte. En série, avec un budget à la fondation... Moi, je serais aux anges, il y aura mes deux sagas préférées qui seraient adaptées. Vous ne me verrez plus, je ne serais plus d'émission. Moi, je serais juste en train de regarder des séries. Et peut-être, je serais des commentaires. Enfin, vœu au pernel. D'ailleurs, on va bien... C'est un peu de séries de vampires. Non, mais on va bientôt le faire avec... Là, j'ai fait le stock de binge-watching à la demande de Tony, d'aider les débats de Gérard. Ça, pour la rediff, ce n'est peut-être pas indispensable. Ciao, YouTube, abonnez-vous.